Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule d'Univers social, deuxième secondaire, portant toujours sur le dossier territoire industriel. Dans les capsules précédentes, nous avons été en mesure, entre autres, de calculer la rentabilité des entreprises, mais aussi d'aller voir les principaux facteurs de localisation. Nous poursuivons ce survol aujourd'hui en allant observer ce qu'est le phénomène de la mondialisation et ce qu'il provoque, c'est-à-dire, entre autres, la délocalisation. Donc, c'est ce que nous aurons l'occasion de voir dans les prochaines minutes. Commençons tout d'abord par aller définir ce qu'est la mondialisation. Bon, évidemment, premier point d'intérêt, le fait d'avoir facilité les communications via les satellites dans les années 80 a vraiment favorisé le monde des affaires, mais l'événement vraiment marquant, c'est vraiment en 1992, parce que qu'est-ce qui arrive en 1992? Bien, c'est l'avènement du triple W, le World Wide Web. Et ça, ça va permettre de développer des occasions d'affaires partout sur la planète, donc pas seulement à l'échelle du pays, mais vraiment à l'international entre tous les pays qui désirent adhérer à ce système-là. Évidemment, à travers tout ça, les moyens de transport se sont modernisés avec le temps, permettant d'effectuer des déplacements partout sur la planète, des déplacements d'humains, mais surtout, évidemment, des déplacements de produits. Et à ce titre-là, on observe d'ailleurs l'importance des ports qu'on retrouve dans les grandes métropoles et de l'entrée de milliers de conteneurs à tous les jours venant livrer des produits provenant d'un peu partout à travers la planète. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans le Headpuzzle qui fait référence au port de Montréal avec une vue en 3D. Dans les airs, pensez juste au nombre de vols qui partent à tous les jours pour des raisons touristiques. Et ça, c'est sans parler des vols commerciaux dont bon nombre de compagnies se spécialisent dans ce type de livraison. Donc évidemment, imaginez juste quand vous payez un montant X, vous êtes capable de recevoir vos produits en quelques heures seulement. Donc évidemment, il y a tout un travail de transport aérien qui est fait aussi. Donc la mondialisation, on peut dire qu'elle n'a pas de frontières, mais qu'elle permet des échanges à l'échelle internationale. Alors on peut résumer que la mondialisation correspond à l'étendue des activités commerciales et des communications qu'on fait à travers la planète sans se préoccuper des frontières. Les multinationales, ces grandes entreprises qui sont établies sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, elles, ont l'avantage qu'elles peuvent fragmenter ou partager les différentes étapes de la production. Par exemple, dans ce cas-ci, la production d'un avion, le Airbus A380. D'ailleurs, c'est le même que vous avez vu voler précédemment dans la capsule. Donc à titre d'exemple, c'est plus d'une vingtaine de pays qui collaborent pour l'assemblage de l'appareil et c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail. Suivant le principe de l'illustration que nous venons d'apercevoir avec les différents pays collaborant à l'assemblage de l'Airbus, c'est évident de comprendre que la compagnie gagne à réduire ses coûts de production pour optimiser, maximiser, satisfaire ses actionnaires en leur remettant davantage de profits, davantage de dividendes. Évidemment, pour réduire les dépenses dans le contexte de mondialisation, les entreprises se tournent la majorité du temps vers des pays qui sont moins développés ou en voie de développement et c'est ce qu'on nomme les pays ateliers. Dans ces pays ateliers-là, généralement, on peut remarquer un IDH relativement plus faible, donc un peu moins d'éducation, des revenus aussi moins adéquats, moins élevés, mais surtout, on remarque des conditions de travail qui sont vraiment défavorables pour les travailleurs. À titre d'exemple, Airbus, dont le siège social est à Toulouse en France, délocalise une bonne quantité de sa production dans d'autres pays, tels que le Brésil, en Amérique du Sud. Évidemment, les entreprises délocalisent certaines parties de la production parce que ça veut dire qu'elles vont faire des productions spécifiques dans ces pays-là parce que les coûts sont plus faibles. Donc, en résumé, les entreprises peuvent acheter la matière première, les ressources naturelles issues du secteur primaire, mais elles font fabriquer là où les coûts de production sont les plus bas et souvent même là où on retrouve les ressources techniques et humaines, où elles sont moindres. Et évidemment, dans les pays où les CHEC aussi trop, souvent, les salaires sont plus élevés, la main-d'oeuvre est plus qualifiée. Ensuite, les entreprises peuvent vendre partout à travers le monde grâce à leur réseau de distribution, soit physique, donc des magasins, des boutiques, qui pourraient ressembler à ce qui s'apparenterait au secteur tertiaire, mais aussi en ligne grâce à des plateformes transactionnelles qu'on retrouve sur Internet. Et ça, vraiment, ça va permettre d'accélérer la vitesse à laquelle on peut observer la mondialisation. Ainsi, on peut dire que les entreprises peuvent acheter leurs matières premières partout dans le monde, fabriquer là où les coûts sont les plus faibles, et distribuer et vendre leurs produits partout sur la planète. Donc, en guise de conclusion, aujourd'hui, nous avons pu faire une introduction au phénomène de la mondialisation. Nous avons pu aussi observer les impacts que les pays moins développés ressentent suite au fait que les entreprises délocalisent leur production. À cet même effet-là, nous avons compris ce qu'est le concept de délocalisation. Dans la prochaine capsule, nous aborderons les principaux problèmes et menaces qui sont issus de la mondialisation, et nous prendrons aussi un moment pour s'interroger sur les solutions possibles et analyser les enjeux provoqués par la mondialisation des marchés.